Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Nous fêtons les 50 ans de la coopérative du Val d'Arly. C'est une coopérative qui est née en 1969, mais quelques visionnaires travaillaient dessus depuis les années 65-67. À partir de 1969, les premiers litres de lait ont pu être collectés et fabriqués en fromage sur la coopérative. Nous avons le même site depuis 50 ans, on n'a pas changé d'endroit. On a commencé doucement avec à peu près 500 000 litres de lait, grosso modo la première année, je crois, à peu près. Maintenant, on prend le lait depuis le bout du lac d'Annecy, à peu près. Le bout du lac d'Annecy, en passant par Ugine, le Val d'Arly, Meugev, on redescend Comblou, on a repris une coopérative sur Cluse. Donc on ramasse le lait de 7-8 producteurs sur Cluse. Le reblochon, ça a tout le temps été le produit phare de la coopérative. Après, on s'est diversifié. Il faut compter à peu près 10 litres de lait pour faire à peu près 2 reblochons. Derrière nous, on fabrique du reblochon manuellement. Donc voilà, il a mis du lait et des ferments dans la cuve. On a laissé maturer pour préparer le terrain pour l'action de la présure. Et on laisse coaguler le lait pendant 12 minutes à peu près. Et après, on le laisse encore durcir 12 dizaines de minutes aussi. Ensuite, il va pouvoir le décailler. Donc il va prendre l'appareil qui est là-bas, qui est un tranchecailler manuel, et il va découper le gel qu'on a obtenu. Il faut compter à peu près une heure et demie de travail en cuve pour obtenir ce produit-là. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Je fais du beurre. On met de la crème dans la baratte. Pendant 20 minutes, il faut brasser la crème. 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend si on s'arrête ou pas. Les fermes, ils faisaient le beurre comme ça, de la même manière. Tout le monde avait sa baratte. Ça, c'est une baratte qui était fabriquée par moi-même, exactement, comme ils faisaient autrefois. On voit la différence parce qu'après, la crème est bien plus épaisse, ça tourne en beurre. On a une belle progression et qu'on est complètement dans l'air du temps aussi. Et je trouve que 50 ans, ça cause. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada